Radio Pirate. Pierre est avec nous autres. Mathias Brunet est également là. C'est lui qui a écrit le livre avec Pierre ou pour Pierre. Donc, on va parler avec Mathias dans les prochaines minutes. On a fait le tour un peu avec Gilles Parent. D'abord, Pierre, tu es salué. Bienvenue. Merci d'être venu nous rencontrer. Bonjour. Merci de nous recevoir. Bien oui, ça fait plaisir. C'est un gros être, le livre, déjà. C'est ce que je comprends. Moi aussi, c'est ce que je comprends. Donc, les gens sont... Écoute, le monde... Je comprends les réactions, mais on en parlait tantôt. Puis, veux, veux pas, le monde aime ce genre de patente-là. Tu as fait le livre pour que les gens aient du plaisir à lire dans le temps des fêtes. Parce qu'on est tous curieux un peu de savoir comment ça se passe dans la Chambre du Canadien. Tu sais, le Canadien, c'est culturel. C'est nos vedettes. Puis, tu as été là depuis, quoi, début du milieu des années 80, à peu près? Oui, c'est ça. Donc, tu as vu beaucoup d'affaires. Oui. Puis, écoute, premièrement, je le fais pour les fans. Oui. Parce que j'ai tellement de personnes, tellement de fans, des gens dans la famille, des gens de tous les endroits qui me disaient toujours, il faut absolument que tu fasses un livre. Que tu fasses un livre parce que j'ai vécu tellement d'affaires. Tu sais, le Canadien, oui, les Olympiques, plein, plein de trucs. Sauf que les gens apprennent plein de choses. Mais il n'y a aucune confidence qu'il y a là-dedans. Il n'y a rien que de... On a capoté un peu sur les réactions. On en a parlé hier avec les... On disait qu'il n'y a pas grand-chose. Dans le sens que ce n'est pas si grave, là. Bien non, ce n'est pas si grave, certain. Les grosses affaires que le monde accroche, des affaires que bien du monde savait. On savait tout ça, là. Bien non, tu sais, ce n'est pas comme si je suis certain d'affaires du placard, là. Que Piqué, Souven, changeait la musique dans le chambre. C'est ça, c'est ça. Ça fait que ça a accroché là-dessus. Puis moi, bien regarde, comme je disais tantôt, je l'ai fait pour les fans, puis les gens vont avoir du plaisir à lire. Juste vite de même, là, pour que tu... Parce que tu l'écris dans le livre. Je ne veux pas qu'on vende tout le livre en partant, mais tu as commencé junior-major, tu as fait Sherbrooke. Moi, c'est les années où j'étais ticu puis que je surveillais le junior. J'allais au Saguenay à tous les games. Je ne manquais pas une seule game. Donc, Sherbrooke, il y avait la place où ce que les joueurs restaient, là, qui était la hutte. Les castors. Ensuite, tu étais avec les draveurs. Donc, les draveurs dans les grosses années avec Michel Bergeron. Je ne sais pas si mon chum, Pierre Sévigny, qui était à la défense, était dans ce temps-là. Oui, bien oui, Pierre Sévigny, bien oui. Numéro 6. Bien oui. S'il avait été plus grand, il aurait été un bon joueur. Il était bien cool, je me rappelle. Comment tu dis, Mathias? Pierre, OK. Non, ce n'est pas le même, Pierre Sévigny. OK, ça, c'est l'autre, Pierre Sévigny. Non, non, ce n'est pas le même, ce n'est pas le même. Tu as Pierre Sévigny, qui est notre chum, à moi, puis Éric. Non, 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 non. Ça, c'est l'autre, là. Non, 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 Pierre Sévigny. Ça, c'est un phénomène, Pierre Sévigny. OK, oui, bien oui. Celui du CH. C'est un phénomène. Un but de passe. C'était un but de passe. J'ai écouté un but de passe. Ah, c'est l'enfer. Mais Pierre Sévigny, ce que je raconte, c'est que lorsqu'il travaillait avec le Canadien, il était à Québec avant, je crois. Oui. Quand il était au début. Puis le gars d'équipement m'a prévenu, il dit, Pierre Sévigny, lorsqu'il compte un but, il vaut au mi. Oui. Fait que là, il dit, ça prend une chassière sur le bain, il vaut au mi. Fait que je lui dis, bien voyons donc, j'espère qu'il en croit parce qu'il n'y a pas de game. Oui, c'est ça, ça ne prend pas les 50 minutes. Ça va être rough. Oui. Alors, quand Pierre Sévigny est arrivé à Montréal, je lui dis, je l'ai pris à part. Il dit, Pierre, il dit, ici, là, derrière le bain des joueurs, t'as M. Corré, t'as Mme Corré, t'as la famille Mausson. Les caméras sont toutes sur toi. Je lui dis, je pense que c'est pas une bonne idée. Non. C'est pas qu'il faut que tu... Fait que là... Où tu gères tes émotions. Bon, puis il n'y aura pas de chassière sur le bain, puis regarde, fais ce que tu veux, mais tu ne peux pas faire ça. Fait que, je ne sais pas quand, dans la même journée ou le lendemain, je ne me rappelle pas trop, il compte un but. Et moi, je le surveille, je le vois arriver au bain, puis là, il est là, puis là, il ravale. Pour vrai? Il ravale. Puis là, on met les slits puis il s'en va dans le vestiaire qui était tout près en arrière. C'est Pierre. Puis là, il est revenu. Le coach, il est allé où? Non, c'est correct, ils vont venir, ce n'est pas long. Oui, c'est un émotif, un gros. Non, non, c'est ça. C'est ça. Donc, tu as commencé junior. Oui. Puis comment est-il arrivé le fait que tu es monté avec CH? C'est quoi le... Alors, regarde rapidement, moi, je suis un gars de Trois-Avières, donc j'ai commencé avec les draveurs de Trois-Avières. Oui. Michel Bergeron a déménagé de la maison voisine de mes parents. Moi, j'étais comme toi un ticu, un fan de hockey. J'allais avoir les pratiques des draveurs après l'école tout le temps, les matchs, et ainsi de suite. Et donc, Michel déménage à côté. Puis à un moment donné, durant l'hiver, le club est à Chicoutimi puis il y a une bonne tempête de neige. Fait que j'ai dit, je vais aller déblayer son entrée. Je pense que lorsqu'il va arriver à trois heures du matin, il va être bien content. Fait que moi, j'ai déblayé son entrée puis naturellement, Michel n'était pas là, mais sa femme, Michel, était là. Et je pense qu'elle m'a vu. Puis Michel lui a dû demander le lendemain, comment se fait d'entrer dans le délier puis c'est le petit voisin. Fait que de fil en aiguille, il a su ça. Ça commence par des affaires drôles. Oui, exactement. Puis après ça, lui, j'étais trop gêné pour lui parler. Puis un moment donné, je croise sa femme puis elle est à l'extérieur. Puis là, j'ai dit, excusez Mme Bergeron, j'ai dit, si jamais Michel a besoin de quelqu'un, puis Michel Bergeron aime bien celle-là, quelqu'un pour les pratiques, qui remplit des bouteilles d'eau, faire ça, c'est-là. Moi, je le ferais gratis. Je le ferais gratis. Donc gratis, il a entendu gratis. Michel Bergeron, au lancement l'autre jour, il disait, ça n'a pas été gratis longtemps. Mais c'est comme ça, ça a commencé. On allait faire le camp d'entraînement à Montréal au centre-étranger des Marteaux. J'ai fait de bonnes impressions. Là, revenant Michel, il dit, je pense que je vais te garder pour les pratiques puis les games souvenirs. Puis après ça, c'est pas étonnant, je me suis mis à voyager aux grands dames de mes parents, naturellement. Et puis ensuite, ça s'est passé. Moi, Julien Major, dans ce temps-là, ça n'allait pas aussi loin qu'aujourd'hui. Non, 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 effectivement, effectivement. Mais quand même, quand tu vois l'école, tu reviens de Hall, con de Hall, puis je suis coutumé, justement, puis le parc des Laurentides, oh my God, j'ai des souvenirs là-dedans. Et puis, c'est ça. Ça fait que j'ai fait deux ans comme adjoint à Trois-Rivières. Et puis un jour, le poste, Michel est parti pour Québec, ici. puis le poste, la permanence, le poste à Chabot qui s'est ouvert. Donc, Michel a parlé avec Georges Guilbeault, il m'a offert la job. Même si j'étais jeune, j'ai tombé en charge avec les Castors. Tu es à 82. Là, tu es à 80. 80. Ici, je l'ai ici sur Elite Prospects, ils disent 81, 82 avec les Castors. Oui. Je suis encore un prospect, je suis plus un suspect. Je te suis, je te suis, je te suis plus un peu de mots. Voilà, c'est ça. Alors, 80, 82, puis ensuite de ça, la Ligue américaine est arrivée à Sherbrooke. Donc, les Jets de Winnipeg sont venus à Sherbrooke, donc les Jets de Sherbrooke. J'ai fait deux ans avec les Jets de Sherbrooke et puis ensuite, un Canadien est venu à Sherbrooke, les Canadiens de Sherbrooke. J'ai fait trois ans avec eux. On a gagné la Coup de Car2. Donc, c'est là que ça s'est passé. On a gagné la Coup de Car2 en 85. J'ai connu Patrick, j'ai connu tous ces gars-là. puis l'année d'après, Sherbrooke, on n'a pas fait les éliminatoires. Serge Savard m'a demandé de monter à Montréal puis de donner un coup de main. Puis je connaissais déjà Patrick justement, Brian Scrooge. Il y avait plein de gars qui étaient passés par Sherbrooke. Donc, j'y suis. Moi, je me rappelle parce que le Canadien à l'époque n'était pas si une bonne équipe que ça. Il a fait des séries juste sur la ligne puis quand j'ai dit ça à ma conjointe dans le temps, j'ai dit, regarde, n'inquiète-toi pas, dans deux semaines, je suis revenu à Sherbrooke puis j'ai joué le Parti commune comme deux semaines. Finalement, j'ai passé deux mois là. Oui, ça a été plus long. J'ai vécu tout ça. J'ai vraiment trippé. C'était mes premiers moments dans la ligne nationale. Puis, on a gagné la coupe puis je suis arrivé à Montréal. C'est incroyable. C'est tout ça que je voulais mettre dans le livre que je dois faire partager aux gens. Pas parce que c'est moi. Non. Ce n'est pas une biographie. C'est ça qui était important de dire là-dedans. Tu sais, Mathias, c'est moi, c'est déclaré en une, très clair en une, c'est pas une biographie mais je dis les vraies affaires. C'est ça. Fait que quand tu dis les vraies affaires, tu ne peux pas dire les vraies affaires pour l'un puis pas les vraies sur l'autre puis ainsi de suite. Mais jamais dans le minage j'aurais été d'inconfidence ou dans les trucs qui ne se disent pas. Jamais de la vie. Les gens vont aimer le livre mais ils s'attendent à avoir six fils tout ce qu'on entend là. Puis moi, ce que je peux faire pour dire tantôt aussi, c'est que je pense que le livre, le titre est très accrocheur. C'est le fun. Mais quelqu'un qui le lit la première fois, qui voit le titre et la débandade de... Tu sais, ça a l'air de ça. Puis je pense que la plupart des gens qui ont crié au loup, c'est ça qu'ils ont pensé. Ils ont pensé qu'il y a un qui sort puis qu'il va tout raconter puis dans l'infirmerie puis tout ce que tu veux. Mais pas en tout. Je ne vois pas là du tout. Mais c'est ce que le monde font croire aux gens qui ne sont pas d'accord avec ce que tu dis. C'est correct. C'est fou, là. C'est correct. On ne s'entendait pas parce que tout le monde soit d'accord. Non, mais c'est quand même des réactions un peu exagérées. Mais il amenait une caisse vide dans le troc du Canadien pour ramener des bouteilles de vin. C'est rendu loin en calvaire, là. C'est rendu bas. C'est rendu bas. Puis ça, on n'embarque pas là-dedans. Puis il y a le droit, là. Il y a le droit. C'est lui, le boss, là. Je n'embarque pas là-dedans. Non, non, c'est ça. C'est rendu là. Ça t'a fait de quoi, la réaction de quelqu'un? Ce qui m'a fait de quoi, c'est justement les réactions de ceux qui ne l'ont pas lu. Oui. Tu sais, on a fait le lancement. Ils sont quatre à débattre sur le livre pendant 45 minutes, je pense. Mais ils l'ont dit aussi. Personne des quatre ne l'a pas lu. Je pense qu'ils l'ont dit qu'ils ne l'ont pas lu. Oui, mais tu sais, comment peux-tu débattre sur un livre que tu n'as pas lu? Louis Champagne au Saguenay que tout le monde connaît. Louis Macri, hier, il dit « J'entends les critiques sur le livre. Ils parlent tous du livre et ils disent tous qu'ils ne l'ont pas lu. » Oui, au moins, ils ne l'ont pas. C'est comme si on parlait aujourd'hui des quatre-ci, là, d'un restaurant qui vient d'ouvrir à Québec qui est un peu controversé et qu'on entend parler et que tout le monde dit « Si, pis ça, pis personne n'a mangé là pis on en parle pendant 45 minutes. » Ah non, c'est malade. Voyons, voyons. Non, ça ne mange pas, là. C'est pas de professionnalisme, tant qu'à moi, là. C'est ça qui m'a dérangé. Il y a comme, tu sais, on dirait que le Canadien, pis tu sais plus ce que tu étais dedans, pis Mathias le sait, pis moi, je suis chum avec Réjean, je mange souvent avec Réjean, et c'est de plus en plus fermé que les années, il faut le dire, comparativement, mettons, au milieu des années 80 où, tu sais, les articles que Réjean écrivait dans les années 80, aujourd'hui, on ne peut plus écrire ça. Il y a des détails qui sont donnés de la manière que c'est écrit qu'aujourd'hui, tu fais ça, pis t'es vu comme « Ah, c'est pas correct, tu donnes de l'information que tu ne devrais pas. » Donc, les gens sont comme devenus un peu plus fermés sur des affaires qui se passent à l'intérieur, alors qu'on mange ça, on aime ça, pis ailleurs, ça se passe encore de même. Dans la NFL, on lit plein d'affaires sur ce qui se passe dans la chambre. rendu très prude à l'entour du Canadien, pis finalement, je pense que le Canadien aurait même avantage à ce qu'il y ait plus de livres comme ça sur des affaires qui se passent pour voir que, finalement, on a affaire à une gang d'humains. C'est du monde bien ordinaire, c'est des gars de hockey très bons, mais il y a des affaires qui se passent comme dans n'importe quelle famille, au travail, dans d'autres affaires qu'on a faites dans les sphères de la société. C'est pas un monde à part, le Canadien, là. C'est sûr, c'est sûr, pis écoute, pis je pense qu'avec l'arrivée de Chantal Maccabé, Kent Hughes, ils sont de plus en plus ouverts, pis moi, je suis très content de voir ça. Tu sais, tu peux pas tout dire, ça, c'est sûr, tu peux pas tout dire, mais Kent Hughes va un peu plus loin, pis elle donne un peu plus, pis dans ce temps-là, ben, les gens, à l'auto, grattent moins, pis, tu sais, moi, je suis bien, bien content de voir ça, pis Chantal, c'est vraiment son but de faire ça. Mais l'ancienne garde, eux, c'est ce qu'ils voulaient pas. Tu sais, on n'aimera pas de nom, mais ils voulaient pas d'anciens dans le coin, ils voulaient pas d'anciens joueurs. pis c'est clair, c'est clair, pis également, France-Margaret, elle apporte beaucoup là-dessus. Oui. France-Margaret Bélanger, elle est très ouverte à rapprocher le club du peuple, et puis, ben, c'est ça. Pis avec Chantal et elle, ils travaillent en accord, pis France est toujours entièrement d'accord avec ce que Chantal propose, pis c'est vraiment le coup de goût. Donc, est-ce que Morson a fait de se tasser un peu pis de laisser cette dame-là être plus en charge? C'est probablement la bonne décision qu'il fallait prendre pour ramener quelqu'un à ses proches du monde? Non, je sais pas si c'est assis ou si c'est un poste... Honnêtement, l'héarchie, c'est pas mon bague, là. Mais, en tout cas, disons que je pense qu'il a amené une bonne personne, pis moi, je pense aussi que les gens de hockey qui sont là présentement, Jeff Corton, Kent Hughes, Martin Saint-Louis, le Canadien de temps de bonne main. Ça, c'est mon humble avis. En fin de semaine, quand Réjean a sorti le texte, on a un genre de groupe de discussion sur Messenger, pis là, je partage le texte de mon heure le matin, je dis que ça, c'est le texte du week-end. Ça, c'est vraiment... Puis là, j'écris à Réjean, je dis Réjean, j'ai dit... Il y a quelques affaires que je dis, là, c'est même pas subtil, mais j'ai trouvé que le texte est écœurant. C'était du bon vieux Réjean, bien fidé par vous deux, pis ça va... Donc, c'est une bonne team, mais c'était une des meilleures promotions d'un livre au Québec que j'ai jamais vu, là. Depuis ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Pis là, la preuve, c'est que le livre n'est pas disponible. Mais est-ce que le texte en fin de semaine, vous étiez content de le voir? Vous vous êtes dit, attends, ben ouais, Réjean, il vient d'allumer le feu où il y a... Ben, moi, j'étais content parce que ça dit la réalité. Oui. Ça dit la vérité. Tu sais, Réjean, il va pas dans les... Ça, j'ai vraiment apprécié ça de lui. Il trouve... Il cherche pas de poux. Il dit, en partant, vous allez capoter parce qu'il sait très bien. Écoute, Réjean, là, il sait que, comme on disait tantôt, là-dedans, t'apprends pas grand-chose. Pis ceux qui savaient pas ça, mon Dieu, ils étaient où? Surtout, c'était leur job de savoir ça. Tu sais, ils étaient où? Fait que, tu sais, dans le fond, là, ça a sauté le lendemain, badaigne, mais comme je disais, c'est le titre. Pis lisez-le-lis. Je l'aime pas, lisez-le-lis. J'aime pas ça. C'est pas bon. Parfait. Au moins, il est là. Jerry lui dit que Duchamp a manqué une semaine de se taire dans le sens que il y a quand même 23... Seulement 23 victoires à 80 qui a gagné. Pas beaucoup de victoires. On a Cole Caulfield qu'on a envoyé deux semaines pis qu'on a manqué de se crapper après les gros play-offs pis on sait pas trop ce qu'il s'en allait avec ça. Donc, c'est quelqu'un en ce moment qui devrait peut-être rester low profile, c'est lui, mais il a pas fait ça. Donc, il est sorti, il était découragé. Il y a même des joueurs qui ont voulu un peu le défendre. T'as senti quoi de Duchamp dans sa réaction? J'ai pas vraiment... Écoute, de ce que j'ai entendu, là... La relation avec lui, était quoi? T'as-tu bonne? Ah, super bonne. Super bonne, Dominique. Ben oui, super bonne. Pis ça, il était peut-être un peu surpris. Mais tu sais, c'est un jour, il écrit un livre, il dira ce qu'il pense de moi. Qu'est-ce que je te dis? C'est la réalité. J'ai pas voulu faire mal à la personne. J'espère que ça changerait de sa carrière. C'est pas là... C'est ça, c'est ce que c'est. Ça se voyait, pis ça se voyait, pis c'est ce que... C'est sûr que les joueurs, il y a pas un gars qui va sortir, il va dire, ben non, on ne voulait plus rien savoir de lui. Mais non, il y a personne qui veut dire ça. Ça fait pas ça, pis c'est bien correct comme ça. Le but, c'est pas de le démolir, mais effectivement, écoute, pis il était très poli. Ça, là, il était très poli. Moi, j'ai une échange de textos avec lui. Après, là, cette semaine-là? Oui, 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 quand ça a sorti, là, au début, là, au début du début. Très civilisé, très poli. Pis ça, j'apprécie pis il y a eu beaucoup de classe là-dessus. Mais... Moi, j'ai joué au hockey un peu. L'Est a joué au hockey aussi. On connaît toute la patente, donc... Mais nous autres, on le savait qu'il n'y avait pas sa chambre, là, je veux dire, ça non plus, c'est pas... C'était pas dur à voir. C'est ce que je me dis. Le diamant du Canadien a compté un but en sa gouverne. Oui. Donc, s'il n'y avait pas sa chambre, qui ne savait pas ça? Oui, c'est ça. Ça aussi, c'est une réaction en chaîne, là. Tu sais, il y a des amis, Dominique Ducharme, des amis qui sont là-dedans pis tout ça, pis je n'en ai pas de nom, ben, c'est sûr qu'eux autres, ils réagissent plus fort que d'autres, pis là, ça fait un genre d'effet de Ben Boyle. Moi, la personne qui m'a déçu le plus de tout, c'est... C'est le chum de Ducharme qui est un ancien cause de la Ligue nationale qui, là, il t'a passé à tabac, mais, tu sais, lui, là, ça se peut pas qu'il... Tu sais, Bob Hartley, ça se peut pas qu'il ait pensé ça pis qu'il ait dit ça. Je sais pas, c'est sur une impulsion. C'est sûr qu'il n'avait pas le livre. C'est sûr qu'il n'avait pas le livre. Non, non, c'est ça. Encore ça, c'est ce que je dis. Pis j'espère qu'il y a des gens comme ça qui ont réagi à foi, qui ont pas lu le livre, qui ont fait des grosses réactions comme ça, j'espère qu'ils vont être capables de le dire par après. J'aimerais même m'excuser. Les boys, j'ai lu le livre, c'est pas ça, pas en tout. Pis, tu sais, il peut le premier pareil. Bon, au moins dire que c'est pas la patente tout croche que tu en parlais, là, parce que tout ce qu'on voit de nos jours, là, tu sais, on était à Québec hier, on était dans le Vieux-Québec, on était à une librairie, et les gens sont super contents, ils ont déjà des belles réactions. Je l'ai pas lu non plus, mais tu sais, tu dis que Piqué Sibane était spécial, mais tu sais, il mettait des chapeaux il y a 500, 600... Aujourd'hui, tout le monde en a un. Tout le monde en a un. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Pis, tu sais, Piqué, je le dis, c'était un bon gars, c'était un bon kid, il a juste besoin d'attention, pis il tapait ses nerfs, c'est tout, c'est simple de même. Et qu'il s'aime beaucoup. Je pense qu'on s'en doutait un peu. D'après moi, c'est pas le seul qui t'a tapé ses nerfs. Qui m'a tapé ses nerfs? Non, pas tapé ses nerfs, mais qui était particulier. Il y avait une coupe de bons chums intérieurs, mais that's it. Les autres, il y en a qui le toléraient, puis il y en a qui pas carrément pas le sentient. Paturity, c'est un des gars, je le dis, dans les... Oui. Paturity, c'est un cas spécial aussi, on le savait. Oui, exact. Pis, c'est le gars qui l'a nommé qu'il piquait. Un autre surprise. Ben oui, c'est ça. C'est pas... Mais ce que j'ai aimé cette semaine, c'est que dans l'air où on est, l'époque, je disais que les époques ont changé avec le temps puis très rapidement, c'est qu'habituellement, quand il y a eu ce genre de réaction-là, de quelques noms, tu vois que sur les tribunes sportives, les affaires de même, les gros noms sortent. Là, tout le monde se met en même temps sur la protection du charme, la protection de Marc Bergevin, pis là, ben ça, c'est pas correct. Mais t'as pas backé. Donc, dans l'époque d'aujourd'hui, c'est très rare, ça. Les gens, habituellement, ils s'excusent. Tout de suite, ah, ben là, je m'excuse, j'ai pas voulu faire ça. Tu bacs pas pantoute. Tu dis, écoute, lisez le livre. J'avais été mean comme il y en a qui ont été, je l'aurais backé. Oui. Ben, je l'ai pas été. Tu l'as pas été. Non. Et le deuxième livre que tu disais, tu pourrais l'aide in auroball. Non, il y en a pas. On va se remettre de celle-là, là. Ouais, mais là, là, on va te dire une affaire, là. Je sais qu'un best-seller au Québec, c'est entre 3 et 5 000, je pense. C'est ça, le chiffre, 3 et 5 000, là, Mathias? Entre 3 et 5 000. Mon félicite, c'est que tu vas en vendre plus que 3 et 5 000. Puis, en passant... Je sais pas c'est qui derrière ça, mais il va dire, mais là, je t'en reprendrai un deuxième, là. Tu liras deux fois. OK, parfait. Mais en passant, au début, Mathias Brunet, c'est une des premières choses qui m'a dit. Là, j'espère que tu vas faire ça parce que tu penses que c'est payant, parce que c'est pas payant. Zéro. Les gens qui disent ça cette semaine, voyons. J'ai dit Mathias, je dis, c'est pas pour l'argent que je fais ça. Non. C'est pour, justement, les gens qui me l'ont demandé. J'y ai pensé beaucoup, j'y ai réfléchi longuement. Avec les dernières années, la COVID, tout ce qui s'est passé, que l'autre vient qui s'en va, tout ce que j'ai dit. Je pense qu'il faut éclairer les gens là-dessus puis sur tous les aspects de mon travail. C'est ce que j'ai fait. Mais ça, c'est important, le point que tu viens de dire. J'en ai entendu souvent. Ah, il fait ça pour faire une passe d'argent. Il n'y a pas personne pour faire une passe d'argent au Québec avec des livres. Ça n'existe pas. C'est pas ça. D'ailleurs, pourquoi tu as pris ta retraite? Tu es quand même assez jeune en bonne shape. Écoute, 35 ans à voyager. Oui. Puis d'ailleurs, tout ce qui s'est dit là-dessus, moi, il y a trois ans, j'étais avec ma conjointe. Elle était à l'université pour devenir infirmière clinicienne. Oui. Ça, c'est fait trois ans. Fait que là, une année, avec la COVID puis les voyages, c'est tough en test. Une job physiquement, c'est tough. Je ne suis pas vieux, je suis en bonne forme et je ne veux pas attendre non plus d'être chez les Oulentes pour arrêter. Non, c'est ça. Fait que, un moment donné, je disais à ma conjointe, il te reste combien de temps à l'université? Elle dit, il reste deux ans. Deux ans, j'ai dit, je pense que ça va être ça. Elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que on va essayer de faire. Deux ans, ça en fait 35, 3113 games. C'est ça un moment donné. Mais ça ne manque. La dernière année, c'était vraiment tough. Ce n'est pas à cause de Dominique Ducharme. Ce n'est pas à cause de Martin Saint-Louis. Ce n'est pas à cause de rien. Non, ça n'a pas un rapport. Au contraire, plus ça avançait. Lorsqu'il y a eu les changements, on a eu un changement à tout le monde à l'intérieur du vestibule. C'était le fun, c'était plus le fun. Je t'ai vraiment rendu là. Les games, ça ne me tentait plus de les voir. Le cadrage, je comptais les minutes. Je t'ai rendu là. À ce point-là. Mais là, je regarde le hockey plus que je pensais parce que c'était un club excitant. Ça te manque-tu, ça? Non, pas en tout. La camaraderie, c'est sûr que ça, ça manque. Ça être avec les boys le matin, après, il y a des petits jasses, il y a des histoires. Les gars, ça compte tout des histoires. Sur le la veille, sur la semaine d'après, sur les coachs, les anciens coachs. Il y a tout le temps plein d'histoires qui sont. Ça, si j'avais fait des sorties des enfants de la même, j'aurais été un rat. Ça, pas du tout. Zéro, aucune. Ça, ça manque, oui, mais tout le restant, pas une minute. J'ai une question. C'est passionnant, ton histoire. Moi, le livre, c'est sûr que... Est-ce qu'il est disponible en e-book, le livre? Est-ce qu'il va être disponible en e-book? Amazon? OK. Oui. Est-ce qu'il va être disponible possiblement en e-book? En ligne. En ligne numérique, ça, c'est toujours pratique. Oui, ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça s'en vient, parfait. Mathias, on pourrait tout de suite vous clérez là-dessus. OK, parfait. Numéro un. Mais toi, au long de ta... Toi, t'es le boss de l'équipement. T'as vu l'équipement, puis c'est drôle, parce que la question, elle ne vient pas de moi, elle vient de quelqu'un qui m'a écrit cette question-là. T'as vu l'équipement dans les années 80, t'as vu l'équipement... On parle de patins, bâton, l'équipement corporel, les casques. Qu'est-ce qui t'a passionné dans ces années-là? Des changements d'équipement, l'amélioration, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui t'a... Regarde, la question, Jerry, c'est... Parce que nous autres, on le sait, on était meilleurs, plus vieux que plus jeunes à cause des patins, à cause des bâtons, à cause de... C'est plus la même planète. C'est plus la même planète. C'est plus la même planète. Gaulard et joueurs, ça a complètement changé la game. Écoute, ça, c'est plus pareil du tout. La légèreté, maintenant, le... Tu sais, nos supertacles du temps, nos supertacles du temps, justement... Mouillés, là. Ben, écoute... C'était lourd. C'est là que je m'en allais. C'est drôle, tu as lu ma pensée, là. Les patins, à l'époque, là, je me rappelle, les joueurs, ça leur prenait deux, trois semaines, un mois avant de les casser. Oui. Puis après ça, ils gardaient tellement longtemps parce qu'ils voulaient tellement pas à casser une autre paire. Puis les patins étaient durables, c'était encruire, c'était plus pesant, et ainsi de suite. De nos jours, les patins sont, écoute, très, très performants, très légers. Les gars les mettent souvent à la pratique du matin, patinent 20 minutes puis ils jouent à la game le soir avec. Sauf que les patins durent deux, trois semaines, un mois. C'est ça. Tu peux pas avoir les deux. Les gants, c'est pareil. Les gants des joueurs, écoute, ça pèse plus rien. C'est incroyable. Un mois, les patins finis. Ah, je te le dis, les gars, ça change à trois de bas puis à sept, puis c'est en place de la copie, là. Mais tu sais, les gants, c'est pareil. Les gants, c'est super léger. Les gars les mettent dans leurs mains puis ils jouent, c'est quand même des gants de ski. Sauf que... Oui, les pads. Oui, les pads, Patrick. Les pads, bien c'est ça. Les pads, au début, quand j'ai connu Patrick, c'était des pads avec du poil de chevreuil. Oui. C'était l'air. Puis je me rappelle, c'est bourdon. Les Lefebvre. Les Lefebvre. Les Bourdons avant, c'était... Puis, écoute, on traînait du poil de chevreuil dans un sac pour le pouvoir y rabouer. Bien, tu sais, des fois, la pâte se faisait couper par un patin. Oui. Le poil de chevreuil puis après ça, tu prends une grosse aiguille. Couturier. Je suis pas capable de ma congénie mentale parce que je suis fait à l'os. Mais l'aiguille puis le gros fil pour couser ça puis de nos jours, c'est incroyable. Je pense que Jake Allen change d'équipement depuis les trois semaines. Mais aussi les gars... Fou, fou, fou. Les gars, là, ils ont deux, trois paires de gants par game, hein? Ah oui, oui. Tu sais, c'est rendu fou. Il peut y avoir des gants mouillés. La plupart, non. Pas tous, mais je te dirais 12, 15 gars faciles. Puis il y en a qui s'est fait chauffer un peu. Il y en a qui jouent bien sec. Il y en a qui... Écoute, c'est rendu une science quasiment. Oui, c'est ça. Les gars sont... Ils changent des gants puis lorsque les gars sortent du vestiaire, je sais pas si on le voit à la télévision, j'ai pas remarqué, mais il a tout tenu sa choix. Les gars donnent l'organ au staff. Il est calé, il met tout, il dégasse tout. Es-tu surpris du succès de Martin Saint-Louis? Parce que Martin Saint-Louis, qu'est-ce qu'on savait de lui? C'était un gars pas très sympathique. On a entendu plein d'affaires. Il y a des gens qui ont eu affaires que je connais, qui ont eu affaires avec Martin dans les dix dernières années. Il dit, tabarnache, un gars tough, pas facile, pas toujours gentil. Là, finalement, on arrive à ce gars-là, on le voit aller. On l'aime pas mal. On trouve Thomas qui est vraiment bon. D'ailleurs, c'est dans le livre. Moi, j'ai connu Martin aux Olympiques avec l'équipe Canada. Je pense que j'ai fait deux ou trois tournois avec lui. Donc, je l'ai connu. C'est un gars gentil, mais gentil. Ses parents, c'est gentil. Puis, lorsque son nom s'est mis à faire surface pour le remplacement de Dominique Charme, là, j'ai été surpris parce qu'il ne coge pas nulle part. Mais ainsi de suite. Surpris à cause de ça. Mais plus je pensais, plus ça faisait du sens. Parce que Martin, c'est un gars qui était extrêmement passionné. Puis, je me rappelle à l'époque, des fois, des gars se déchangeaient près de leur douche, s'en allaient. Et puis, Martin, lui, il restait. Il parlait avec une couple de joueurs au tableau, faisait des jeux, on peut s'améliorer ça, on peut tout ça que ça. Puis, c'est un gars qui était passionné. Très intelligent. Passionné du hockey, très intelligent. Écoute, il y a un charisme. Il regarde le gars dans les yeux, même si les gars sont plus grands que lui. Il regarde dans les yeux, doigt dans les yeux. Puis, c'est un gars qui a une bonne communication. Il gère bien ses affaires. Il parle bien. Puis, ça, c'est fantastique. Oui. En tout cas, il m'a dit, il ne se surprenne pas à peu près. Le plan, le plan, t'es en train de prendre le bord. Ah non, le plan, je ne sais pas c'est quel plan. Moi, je sais quoi mon plan, c'est d'aller dans la vacances. Oui, c'est quoi ton, là, je te le dis, t'es pas vieux. Oui. C'est-tu retrait pour vrai ou tu cherches de quoi? Non, non, je fais de la radio à Montréal, le vendredi soir. Je vais faire des trucs avec le Canadien, des visites du vestiaire exécutif. Les gens vont, ça va durer une couple d'heures, ça va être intéressant. J'ai quelqu'un qui m'a approché pour des conférences. Différentes affaires. On va faire des trucs comme ça. Pas plus rien de front, plus rien de, juste comme quelques affaires et c'est là. Coucher à la maison tous les soirs. Exactement ça. Oui. Mais c'est ça, les gars qui voyagent disent tout ça. Oui. Tu viens que réveiller. J'ai deux jeunes enfants. J'ai des boys 11-12 ans. J'ai trois poules, trois chiens, ma conjointe. Puis tu sais, c'est ça. Tu as 35 ans voyagés, des nuits courtes. Ce n'est pas voyager comme tu vas dans le sud puis la vieille belle. Parce que le monde, ils ne savent pas, mais vous autres, vous travaillez en ciboire. Excusez-moi le mot, mais ciboire. La nuit, quand vous arrivez. C'est des longues heures, des très longues heures. Mais n'oubliez pas une affaire. C'est parce que nous, ça paraît plus, les gens parlent plus, mais les instructeurs et les coachs vidéo font tant d'heures que nous autres. On joue, parce qu'eux autres, la seule différence, c'est que le matin, ils se lèvent. On déjeune tout le monde ensemble. Ils vont faire les vidéos puis vont préparer les affaires d'une salle à l'hôtel. Nous, on va à l'aréna. C'est la seule différence parce qu'ils travaillent, ces gars-là. Puis quand on vient dans l'avion le soir, dans l'avion après la game, mettons, on a 1h, 1h30 de vol, 2h, moi, je m'en accorde puis je dors. Coach, on est là avec les écrans puis ça n'arrête pas. La game qu'on vient de jouer, la game du lendemain, c'est fou. C'est ce qu'on disait aussi, tu sais, un de mes bons chums et Jeff aussi, c'est Simon Gagné, les coachs et les remparts. Oui, Simon, j'adore les simons aussi, j'ai lu avec tes équipes. Simon, comment tu aimes ça? Il dit, c'est le fun, mais c'est de l'ouvrage. Il dit, c'est le fun, c'est le job, travaille, c'est le job. Patrick Roy, c'est un vrai travaillant. Soit travaillant. Patrick, je ne sais pas que ça, c'est un autre passionné. dans l'Union nationale, il travaillait, mais comme ça, c'est incroyable. J'en ai des joueurs qui ont essayé un petit peu et il y en a trop, je me rappelle cet été, il m'a dit, c'est pas pour moi, ça a été tout malade. Il faut avoir sa journée à l'aréna. C'est pas pour moi, c'est bien correct. Chose Simon, il arrive à 6h30, 7h, puis il part à 3h30, 4h quand il n'a pas de game. Sinon, c'est 11h minuit. C'est fou. Est-ce que tu es surpris que Patrick n'ait pas été approché par le Canadien, soit pour une job en haut ou même qu'une autre équipe de l'Union nationale après le succès qu'il y a eu avec le Colorado? Honnêtement, je suis surpris oui et non. J'ai pas vraiment de réponse. Je comprends un petit peu la réaction. Et trop intense, peut-être? Bien, trop intense. T'es jamais trop intense. Je pense que c'est peut-être la façon dont ça s'est terminé à Colorado. Je pense que c'est peut-être ça qui n'a plus que d'autres choses. Mon feeling aussi. Parce que, écoute, j'adore à ça qu'il revienne dans le Gironde du Canadien ou qu'il se retrouve dans un poste ailleurs. De tous les joueurs qui ont des gros noms, puis souvent des Québécois, y a-tu des gars, puis je sais que dans le livre tu en parles, puis il y a beaucoup plus de commentaires positifs sur beaucoup de monde que ce qu'on a entendu dans la dernière semaine. Assurément. Y a-tu des gars que, avant que je lise le livre, vraiment, tu as dit, j'ai eu des bonnes relations avec ces gars-là, du bon temps, mettons juste pour moi, Guy Carbonneau, Corson, plus tard, Patrick. J'en parle dans le livre, oui, mais Patrick, c'est un autre sujet-là, on était très, très près. Carey Price. Oui. C'est un autre gardien de but, puis c'est un excellent gardien de but, c'est parce que Carey arrivait tôt le matin, puis nous, on est l'auto, puis souvent, on passe un petit peu de temps dans le vestiaire, puis on faisait ses étirements, on faisait ses affaires, puis on avait le temps de jager plus que d'autres qui arrivaient à sa limite, si on veut. J'ai adoré des gars comme Carbonneau, justement, Vincent Danfousse, Kovalev. La liste est longue. Je vais te dire, des joueurs de hockey, c'est des bons gars. Moi, j'ai des amis dans deux sports. Joey Juleau, effectivement, c'est mon grand-grand-chum. Joey, c'est le seul que je suis vraiment content avec lui encore de nos jours. À quelle école il est, Joey, de ce temps-là? Lui, il fait seulement des carrières, mais il fait encore des trucs pour les Autochtones. Non, non, non. L'autre jour, à mon lancement, il dit, Pierre, je ne pourrais pas être là. Il ne donne pas ça facile dans les écoles, je vais te dire. Ah oui. Dans le sens qu'il n'y a jamais de budget qu'il s'est obligé d'avoir en train de se battre. Effectivement. Je vais te dire, Mathias, un peu. Yes. Puis, bonne chance pour le reste. On a hâte de lire celui-là. Puis, on a hâte de relire une deuxième fois. Puis, la troisième, c'est sûr que c'est le cadeau de Noël idéal. Tant que tu leur payes à tous les fois, c'est correct. Puis, je comprends pourquoi tu fais de la radio. Tu n'as pas trop de misère à jaser. Merci. Très gentil. Regarde, tu restes là, pareil. Mathias, la dernière fois, tu as venu faire de la radio avec moi. Oui. Ça fait longtemps. Il y avait des gens qui baisaient dans une chambre d'hôtel. Oui, des inconnus. Des inconnus. Parce qu'ils voulaient gagner un billet pour le show de YouTube. Première rangée. Moi, c'est correct. Mais mon attaché de presse... C'était quoi le livre dans le temps que tu... Michel Bergeron. C'était Michel Bergeron. OK. Mon attaché de presse avait changé. Elle avait parlé. OK. Non, non. Elle était comme... Elle me regarde puis elle dit, on s'en va dessus. Let's go. Là, tu as combien de livres de fêtes, Radar? 13 livres. Moi, je suis comme Dominique Michel à chaque livre d'ici le dernier. C'est le dernier. Là, j'en ai encore un autre qui va s'en venir. Ah, c'est qui? Mon chum, Chuck Comeau de Simple Plan. OK. On espère que ça va... Là, je suis en train de spoiler. On espère. Les gens, ils écoutent. Mais les gens m'ont dit que ça lui tentait. OK. Il a aidé, raconte-moi. OK. Puis Chuck, je suis allé à son show à Ottawa. Ah, il dit... Parce que lui, il lit à son... Il est à Los Angeles puis il lit à son fils tous les racontes-moi. OK. Pour qu'il garde son français. OK, wow. Puis il dit, « Hey, ça serait le fun. Raconte-moi Simple Plan. » Là, j'ai appelé Réjean. C'est quoi le lien avec Réjean? Réjean me parle souvent de ça. « Je suis avec Mathias. Raconte-moi. Je fais ça. » Êtes-vous ensemble là-dedans? Comment ça fonctionne? Moi, il m'en a offert une couple. Mais moi, Réjean... Réjean, il est comme à la tête de cette affaire-là. Il est comme parti ça puis c'est toi qui... Moi, Réjean... Écoute... Vous avez une relation spéciale, les deux. À brasser. OK. Dans ma carrière. Pas avec Réjean. Tu sais, quand j'ai été expulsé de l'avion des Expo, quand j'ai... Yvan Cournoyer, et tout le monde était prudent. Oui. Le seul qui venait tout le temps en battre pour moi, c'est Réjean. C'est Réjean. Le premier, Mario Tremblay, il n'avait pas le temps de le faire dans le temps. 97. Il a proposé mon nom. Fait que Réjean, à tous les... Mon stage à la presse, au tennis, Réjean, il dit, « Suis-moi. » OK. « Paye une eggendaz et je vais te montrer où ça se passe. » Fait que Réjean, il a tout le temps été là pour moi. OK, good. Puis encore aujourd'hui. Encore là, ben oui. Puis là, ben, il est rendu au Journal de Montréal, chez la presse. Oui. La presse, tu mets ça que tu... que ce soit Réjean, fin de semaine, qui ait le texte? Ben, c'est bien correct. Ils n'ont pas dit un mot. Ils n'ont pas dit un texto. Tu sais, là, on passe à la promotion de la série documentaire 8 heures canadien-nordique. Là, je... On commence. On l'a écrit. Guy Villeneuve, le producteur de Fair Play, nous a mariés. Un journaliste du Journal de Montréal puis un journaliste de la presse. Fait que Réjean puis moi, on est mariés, là, depuis deux ans. Ça va bien. Le groupe va bien. Ben oui, le groupe va très bien. Le groupe va très bien. Est-ce que tu aimes mieux... Je sais que ce que tu fais sur le Canadien puis tout ça, dans la presse, c'est un autre... Mais est-ce qu'entre les deux, est-ce que tu aimes mieux faire ça, des livres, ou ton day-to-day, The Job? Quel des deux que tu aimes mieux? Ben, il y a une différence entre les livres puis celui-là, je vais te dire... Puis comme Folia disait à l'époque, il aime avoir écrit puis moi, c'est souvent que j'aime avoir écrit quand c'est fait. Oui. Parce que c'est douloureux, c'est... Puis celui-là, puis c'est pas parce que Pierre est là, j'avais hâte de l'écrire. J'ai aimé le pendant. Ben là, il est facile. J'imagine que pour faire le livre, parce que là, j'écoute Pierre-José, il est d'abord facile à... Non, mais même si c'est facile, mais j'avais le goût de l'écrire puis je l'ai écrit quand même vite parce que j'écrivais le soir, ça me tentait. J'écrivais la fin de semaine, ça me tentait. Oui. Souvent, ça me tente pas la fin de semaine. Non. J'ai le goût de prendre un break. C'est ça. Celle-là, c'était comme... Oui. Mais mon day to day à la presse, Est-ce que vous connaissiez pas mal avant, parce que c'est sûr que c'est un petit monde, mais je veux dire, est-ce que vous étiez en confiance un pilote... On se côtoyait un professionnel, oui. Moi, je suis allé voir il y a 15 ans. OK. J'ai dit, il faut que t'écrives un livre quand tu prends ta retraite. Pour vrai? Oui. C'est normal qu'il a parté. Il a été loyal. Mais il a dit, regarde, je vais le faire. Mais l'autre affaire que j'ai dit, j'ai dit, moi, si tu veux faire un livre à l'eau de rose puis tout le monde est fin, on n'en vendra pas puis on ne va pas parler de ça. Puis ça aussi, il a tenu parole. Oui. D'ailleurs, ce qui est drôle, tu sais, je vous entendais tantôt, ça me chicotait un peu de dire que c'est pas si pire puis on n'apprend pas tant et quand même, là. Non, non, non. Je sais que Pierre, il s'est abrassé, mais il y en a dedans. Non, mais ce qu'on veut dire, c'est que c'est pas si grave que qu'est-ce qu'eux racontent. Puis ça, je vais revenir là-dessus. Mais quand j'ai envoyé les premiers drafts à Richard Baudry, l'éditeur, il lit les quatre premiers chapitres, ben non, mais il me dit, là, attends, il dit, on perd notre temps. Fais-le lire à Pierre puis approuvé par Pierre puis renvoie-moi-le après. Oui. J'ai dit, Pierre l'a lu et approuvé. Il dit, ah ouais? Ah OK. Wow, là, il était content. Mais là où je voulais revenir puis j'ai dit à Pierre avant d'arriver à Québec, j'ai dit, tu vas aimer ça. Tu écoutes les débats en France où tu viens à Québec. Oui. C'est différent du reste de la province. Oui. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans votre eau, mais comme ce livre-là, vous allez le trouver plus soft que les gens de Montréal probablement. Exact. Mais c'est ça, pour ça que nous on nous a misère un peu à... Parce que, puis je sais pas c'est quoi. T'as raison, t'as tellement raison. Mais le débat, t'sais, puis le reste du Québec, on est comme ça, comme peuple, excepté le village gaulois. Oui. Où est-ce qu'on est près? On est plus sensibles puis on veut pas chicaner puis quand les Nordiques sont arrivés, là, on a pas le choix de chicaner avec vous autres. Oui. Mais il y a quelque chose de différent. Oui. Fait que j'ai dit, tu vas voir, puis on est arrivé à Québec puis ça fait du bien, hein, Pierre? Effectivement. Oui, c'est le bien. Je pense que je vais rester ici. Mais même, non, mais tu vas le sentir aussi à Trois-Rivières parce qu'on déborde à Trois-Rivières beaucoup. Parce qu'on a parlé du livre puis c'est ça que je disais, on l'a dit, c'est-tu normal, six jours après la publication du livre, première question sur Patrick, hier, à Québec. Oui. Un des plus grands de l'histoire du Canadien. Dans le livre, écoute, on en parle abondamment, les cinq premiers jours, pas de question sur Patrick. Non. Ce n'est pas normal. Oui, mais... D'homme du charme, je le sais, c'est a brassé, Bergevin. Mais c'est ça. Une question sur Patrick, une. Oui, c'est ça. C'était dans ma liste de questions, c'est assez clair. C'est assez normal. C'est assez basic, mais c'est énormément d'émotions. Ce que je vois, je pense que Pierre l'a dit tantôt, il y a des gens, puis je ne sais pas qui est vraiment proche du charme qui ne l'est pas, mais tu sentais que c'était... Tu sais, il y a une confrérie, il y a une confrérie, tu veux savoir plus que moi, il y a une confrérie évidente pour nous autres de l'extérieur, donc vous autres, vous êtes dedans, la day to day, vous le voyez. Puis là, c'est la confrérie qui s'est levée, la cavalerie s'est levée pour défendre le gars qui... Bien, le gars qui ne doit pas bien filer à voir le Canadien fonctionner de même avec Martin Saint-Louis, alors qu'il y avait un club peut-être même un peu meilleur de l'année passée que... Moi, je pense que oui. Je pense que quand tu regardes le club... Il y a de quoi avec le Canadien? Tu sais, excuse-moi de te couper, puis je parlais à Richard Baudry qui faisait les expos, puis à l'époque, moi, je faisais back-à-back Canadien Expo, puis les expos, c'était gros, c'était la Major League, mais il y a un buzz. Puis moi, en début de carrière, là, écoute, les joueurs qui me lancent des oeufs, Yvan Cournoyer, ça brassait. Pour les gens qui ne savent pas l'histoire d'Yvan Cournoyer, tu peux-tu savoir... Bien, c'est que les joueurs ne... Je n'ai pas le goût d'en... Je le réfère différemment aujourd'hui parce qu'Yvan, c'était plus vulnérable que je pensais à l'époque. Les joueurs ne l'écoutaient pas, puis ça a fait une grosse histoire puis c'est normal. Le hasard a voulu que je me retrouve dans un ascenseur tout seul avec Yvan deux jours après. Ça brassait à l'époque puis là, on dirait que je retrouve ça, là. Puis le Canadien... Es-tu surpris de la réaction? Es-tu surpris de la réaction du... Aussi gros, oui. Oui. Mais... Il y a... Je ne sais pas comment le définir. Est-ce que Pierre, tu es surpris, toi? Tu t'attendais-tu à ça? Un peu, mais comme tu as dit, pas tant que ça. Moi, ce que je suis... Ce que je n'aime pas, c'est que des gens, justement, ont jugé sans lire le livre. Oui, c'est sûr. C'est ça, ma pire... C'est ça, j'aime vraiment pas ça. Tu sais, comme Marc Bergevin, là... J'ai dû le vivre, j'aime pas ça, c'était pas bon, c'est ça. Il y en a qui ont essayé de trouver des excuses pour justifier le fait qu'ils bâchaient Bergevin, mais tu lis le chapitre sur Marc Bergevin et la moitié... La première partie du chapitre est très positive. Oui. Et il a changé la culture, il a changé les rasoirs, il a gâté les gars, il a ramené le Canadien au niveau de la Ligue nationale. Oui, mais c'est un gars fin, là. C'est pas un règlement, ils comptent, parce qu'ils le vend... Et le chapitre le plus tough, c'est Pierre Gauthier. Le plus... Celui, Pierre Gauthier, pareil... Et personne ne le défend, lui. Il n'y a pas un mot. Pas un mot. Non, personne ne parle de ça. Et c'est le chapitre le plus tough. Oui. Végétalien, il a sorti les pizzas, il a sorti les gars, il mangeait des ailes de poulet en cachette dans la chambre. Puis... Et j'ai hâte de lire le livre, maudit. Personne n'a... Non, non, il est parti sur la route, puis les gars s'ont commandé les pizzas, les ailes de poulet la journée qu'il n'était pas là. Mais personne n'en a parlé. C'est capoté. C'est capoté. Mais regarde, mais ça, c'est priceless de faire l'ordre. Excuse-moi, là. Fait que je m'excuse, mais vous allez en apprendre pareil. Ben oui, c'est sûr. On n'a pas voulu t'insulter, Brunette. On n'a pas voulu... Mathias, on n'a pas voulu t'insulter en disant ça. C'est juste que... Non, je fais des blagues. C'est notre version de... Tu l'as dit. C'est Québec versus Montréal. Oui. Moi, je regarde l'après-midi. C'est extraordinaire. J'aimerais vraiment que vous fassiez un suivi. S'il vous plaît, Mathias, ça change juste. Après l'avoir lu. J'ai aimé, j'ai pas aimé. Même si t'aimes pas. Non, ça, je veux pas. Ils vont le trouver trop soft. Ah oui? Mathias... Non, mais je vais te le dire. J'allais dire tantôt. J'en veux un deuxième. C'est ça. J'en veux un deuxième. Mais t'as déjà écrit un livre sur le Canadien, autrement dit, pis ça s'appelle Avion, Hôtel, Glorieux, pis ça. Mais t'étais... C'était-tu des affaires crunchy aussi? C'était-tu des affaires des insights du Canadien? Non, c'était quasiment un livre de journalisme aussi. Pis c'était la vie... Non, pis en même temps, moi, j'étais pas dans... C'est un livre à l'eau de rose que tu voulais pas que j'écrive, là. C'est ça, l'affaire, là. Le livre qui était écrit dans ce temps-là. Ben, c'est drôle parce que... Ouais, t'as raison. Parce que c'était mon début pis ça brassait. Pis là, j'avais le bout juste de me faire admettre dans le cercle à ce moment-là. OK, ouais, je comprends. J'étais fatigué. Et ce qui a changé ma carrière, pis je le dis tout le temps, c'est que là, j'étais la bête noire, là. Et dans l'autobus, je vais m'en rappeler toute ma vie, Michel Bergeron, qui est descripteur à la radio pour le Canadien, vient me voir. Il dit, t'écrirais-tu ma biographie? Ouais. Et là, cette biographie-là a tout changé. C'est pas t'es, là. Parce que ça m'a rentré, ça m'a comme donné mon tag officiel que t'es tenu. Non, t'es dans la gang, là. Pas dans la gang, mais t'es dans le monde. On t'accepte. On te respecte. On te respecte, exactement. Avant, je voulais juste attirer l'attention. Je cherchais juste la marde et avec grâce à Michel. Ça, c'était la perception des autres. Du milieu. C'est pas toi ce que tu filais. Non. Toi, tu filais que tu faisais ta job. Ben oui. Oui. Mais du milieu, pis Michel. Je lui ai encore dit lundi. Mathien, je peux te dire que je te comprends très bien. Ah oui, hein? Oui, un peu. T'es pas soft, toi? Ben, je sais pas. Moi, je me trouve très soft, pis très correct. Michel, je suis reconnaissant pour ça aussi, là. Oui. Ben, ça m'empêche pas d'écrire les vraies affaires aussi. Est-ce que Michel a commenté le livre, Adam? Ben, il l'avait pas lu. OK. Ben, il était là lundi. Il était là lundi. Écoute, c'est drôle, là, en plus. Avec Serge Chavard. Avec Serge Chavard. Ça, c'est très fort, là. Assis un à côté de l'autre, ils ont ri toute la soirée. 25 ans passés. C'est vrai. C'était impossible. Non, non, mais l'histoire du lancement en avant de la chambre, il a le livre, là. C'était comment, l'heure du soir? Oui? Pas du tout. Pas du tout. C'était festif. Mais tu sais, le Canadien, là, penses-tu qu'il nous aurait reçus sans l'avoir lu avant? Ben, non. C'est ça que je me suis dit, là. Ça veut dire qu'ils l'ont lu. Les joueurs, ils ont sorti de la marmite parce qu'il y avait un match le lendemain. Mais tu sais, la direction était là. Michel Lacroix animait. Moi, ça me fait rire quand j'entends essayer barré que le Canadien. Ah, oui? OK. On était au Centre Bell, il me semble. Puis Michel Lacroix animait. Puis Kent Hughes, Jeff Gorton puis Martin Saint-Louis étaient là. Là, calmons-nous, là. Puis lisez-le, là. Oui, c'est ça qu'on va faire. Au cœur du vestiaire. Non, pas vous, là. Tout le monde. Mais vous, lisez-le pour le plaisir. Ben oui, c'est sûr, on va le dévorer puis on va en parler aux gens. Puis là, il y a-tu un problème de disponibilité pour longtemps parce que les gens le cherchent et il n'y en a plus? Je sais qu'il y a deux éditions. Là, l'imprimerie est partie, mais c'est plus long. Il va être en numérique dans les prochains jours. OK. Ça, ça va donner un petit buffer. Oui, ça va donner un petit buffer, oui. On le fait traduire en anglais. Écoute, tous les livres avant, j'ai essayé de les faire traduire en anglais. Ça ne marchait pas. Lui, c'est le fond. Ça, ça va être dans les... Peut-être pas pour Noël, mais dans les prochaines semaines. OK. Super. Mais en numérique, là, écoute, les prochains jours. Puis le livre, pierrejavet.ca, vous pouvez commander directement. C'est posté chez vous. Il est signé. Il est signé. Il est signé. Ils sont signés. On a signé 2 000, je pense, à la date. Puis le monde nous dit, c'est rapide, ça, comme à Montréal le lendemain, à Québec, Donc là, si je fais pierrejavet.ca, il va-tu arriver plus vite dans le sens que... En avez-vous encore dans des boîtes quelque part? Oui, oui, on a signé encore hier. L'éditeur, songez l'éditeur, il y en a encore, puis ça va être livré chez vous. Super. Donc, pierrejavet.ca. Ça, c'est le fun, parce que Richard Baudry n'avait jamais fait de livre avant. C'est une petite boîte. Et c'est lui-même qui est mis dans les enveloppes avec Pierre. Pierre, il en a mis pas mal dans les enveloppes aussi. On est signé, on est mis dans les enveloppes. Fait que le monde, là, regarde... Les vrais, les vrais sont les mêmes. C'est ça. Donc, il faut mettre la main en port dans le poche choix parce que là, c'est le gros... Là, c'est sûr que c'est le gros boss. En plus, c'est le timing. Toujours le bon timing pour lancer un disque ou un livre. À ce temps-ci, c'est parfait. Mais la pub, excusez-moi, la pub d'en fin de semaine, j'ai dit, oh yes, ils viennent d'avoir un coup de circuit. Réjean, c'est... C'est une job incroyable. Réjean, c'est Réjean. Oui, c'est Réjean. Puis, j'ai dit à Réjean... Il y en a certains qui le sous-estiment. Mais ça. Mais ça reste un monument. Ben oui, ben oui, puis... C'est là que tu le vois encore. Ben mais ça. Tu vois que c'est sincère. Moi, c'est ce que j'ai aimé. Tu vois qu'il a vraiment aimé, là. Il n'a pas vu ça pour faire plaisir à Mathias ou peu importe, là. Il a vraiment aimé, là, puis... Là, j'ai dit à Réjean, j'ai écrit à Réjean, puis je dis, Reg, ta phrase, là, toi puis Pierre, vous avez dit, c'est quoi le problème de Carey Price? J'ai dit, je me demande, c'est quoi? T'es tellement pas... T'es tellement pas subtil. On connaît notre Reg. Il passe toujours ses petits commentaires. Mathias, félicitations. Merci. Puis, Pierre, merci. Au plaisir de te reparler. Bien sûr. Ça fait... Puis, on va donner des nouvelles. Tu auras des nouvelles. C'est le fun. On va le faire. C'est clair, clair, clair. L'aubergiste s'en vient pour lancer le week-end, mon ami l'aubergiste vin du Portugal. On fait ça après sur Radio Pirate Live.